Il est très ambitieux, très combattif, depuis tout petit, il sait ce qu'il veut. Tout le temps un sourire, tout le temps avec un ballon. Même quand il pleuvait, il jouait dans son balcon avec son grand frère Fouad. Il était toujours avec un ballon d'aimé. Saphir Taïder, 22 ans, milieu de terrain, un tiers de 2000 ans. C'est vrai qu'on est issu d'une famille très sportive, quant à la musculation ou la course, même après on a été attiré par le foot. C'est vrai que c'est une famille de footballeurs. Déjà ça a commencé avec mes oncles, qui ont tous joué au foot. Et après ça a perduré dans la famille de chez nous. Saphir a été petit, il a tout le temps été amoureux du foot. Quand il est rentré du foot, il a marqué 7 buts. Il nous disait, j'ai marqué plus que mon frère Nabil, je fais plus de buts que mon frère Nabil. Il se comparait tout le temps à son grand frère Nabil. Moi j'ai surtout vu mon frère jouer en ballon. C'est donc grâce à lui que j'ai fait mes premiers pas dans le foot tout simplement. Moi ça a toujours été mon modèle. Il s'est comparé à son grand frère Nabil. Et il s'est toujours comparé à lui, il a toujours voulu faire plus que lui. Moi je voulais toujours être comme lui et pourquoi pas meilleur. Donc c'était un exemple. Il a vu le parcours de son frère partir très jeune de la maison. Il connaît un peu plus les rouages de football. En tant que grand frère déjà, Saphir, c'est vrai qu'il se référait à son grand frère Nabil. Donc bon, quand il était petit, il avait un objectif aussi de devenir professionnel. Le foot tout simplement, à l'âge de 4-5 ans, toujours avec un ballon entre les pieds parce que c'est ce que mes frères faisaient aussi. On peut voir derrière moi le premier terrain par rapport au quartier où a débuté Saphir. Les jours où il pleuvait vraiment, on prenait des balais. Où ils prenaient des balais, ils chassaient l'eau du terrain pour pouvoir pratiquer un meilleur football. Ce stade, c'était le stade où j'ai toujours joué, fait mes débuts, etc. Et donc j'ai commencé à jouer au foot, que ce soit avec mes potes ou mes frères. J'entrais chez moi plein de terre parce que c'était un terrain stabilisé. Et c'est là où j'ai mis mes premiers buts, on va dire. Au début, c'est vrai que la maman avait privilégié l'école. Mais après, chaque jour, elle le voyait avec un ballon de foot. Donc pour faire plaisir à son fils, elle n'a pas pu dire non. Puis après, à l'âge de 6 ans, mes parents m'ont inscrit dans un club, le club de ma ville, Castres, près de Toulouse. Je me suis amusé tout simplement comme un gamin qui aime le foot jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Puis ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer un centre de pré-formation. Il a quitté la maison à 12 ans. Donc il a intégré le centre de formation de Castelbourg. Et ensuite, il a signé un centre de formation qui était à Grenoble. Donc je me suis dit, je vais me lancer, je vais aller là-bas. Mon but, c'est d'être professionnel et de progresser. Donc voilà, je croyais en mes qualités, même si j'étais très jeune. Et on a commencé vraiment à voir qu'il avait des prédispositions à devenir professionnel à partir de Grenoble. Donc voilà, tout commence. Une nouvelle page s'écrit, on va dire, à Grenoble. Donc je fais mes classes là-bas. Grenoble a eu de gros soucis financiers. Donc le club est tombé en faillite. Il a voulu de suite partir à l'étranger. Donc voilà, il y a plusieurs joueurs qui se retrouvent libres de tout contrat. Et bien, c'est mon cas. Il fallait que j'aille voir ailleurs, même si ce n'était pas facile. Donc à l'étranger. Et voilà, j'avais quelques clubs qui étaient sur moi, notamment en Bologne. Je me suis dit, je vais me lancer. Donc c'est vraiment la question qu'on s'est posée. Est-ce qu'il était prêt ou pas ? Donc on a la réponse maintenant. Mais c'est lui vraiment qui a choisi de partir à l'étranger. Les premiers six mois sont très difficiles parce que je ne joue pas du tout. Alors que franchement, honnêtement, ça se passe très bien aux entraînements. Mais en Italie, ils ont pour habitude de faire jouer les anciens. La deuxième partie de saison, j'ai la chance de commencer à jouer. Donc voilà, je commence à jouer petit à petit avec le coach. Il me fait de plus en plus confiance. Et puis après, au fil des matchs, ça se passe plutôt bien. Parce que j'ai la chance, dès mon premier match de Serie A à Naples, d'être le home du match. Je pense qu'à Bologne, il a franchi vraiment un palier l'an dernier. Où il a effectué 35 matchs. Et de suite, il a voulu partir dans un club plus huppé. Donc l'intera de Milan aujourd'hui. Cette année, je pense que c'est une année de transition pour lui. Puisqu'il arrive dans un grand club avec de grands noms. On a cité Zanetti, Cambiasso, Milito, Palacio. Il faut savoir que l'Inter, c'est 30 joueurs, 30 internationaux. Je pense que si cette année, il passe ce cap, l'année prochaine, ça sera plus facile pour lui. Bon, à l'intera de Milan, je me sens très bien. C'est quand même l'un des plus grands clubs du monde, on va dire. Je suis jeune, j'ai tout pour progresser. J'ai de la confiance du club et du coach. J'ai quand même joué beaucoup de matchs jusqu'à présent. Dans une saison, il y a toujours des moments plus faciles que d'autres. Mais un professionnel, c'est un joueur qui sait avoir confiance en lui. J'ai de la tirer, c'est un bon rapport. J'ai de la tirer, j'ai de la tirer, j'ai beaucoup la sua agressivité au milieu. J'ai de la tirer superbe. J'ai de la tirer, on a l'animal dans toutes les joueurs qui m'apprent. J'ai de la tirer en ligne. J'ai de la tirer, en la tirer des atticles qui sont en camp. J'ai de la tirer, c'est un joueur qui sait vraiment. J'ai la chance de faire un métier magnifique et à travers le sport, si je peux rendre heureux des gens ou même mes proches, c'est quelque chose d'énorme. J'avais opté pour l'Algérie et j'étais vraiment content. J'avais hâte de pouvoir aller en sélection pour débuter mon premier match. Après quelques coups de fil, j'ai opté pour la sélection Algérienne. J'avais le cœur qui penchait beaucoup plus pour l'Algérie que pour la France ou la Tunisie. En regardant les matchs ou même quand j'étais petit, dans mon quartier ou avec mes proches, ça faisait toujours chaud au cœur de voir la fervère du public, l'engouement qu'il peut avoir dans le pays. Pour moi, c'était l'Algérie ou rien d'autre. Saphir a fait un choix de cœur. Depuis tout le temps, il avait voulu défendre la couleur de l'Algérie. Le choix de Saphir aujourd'hui est vraiment personnel, c'est-à-dire l'équipe nationale d'Algérie. Même s'il a un frère aîné, Nabil, qui a choisi la Tunisie, c'est lui qui a pris la décision finale de choisir l'équipe nationale d'Algérie. Et puis même, je voulais faire plaisir à ma mère. Je me rappelle l'avoir eu aussi au téléphone et parler avec elle. C'était un honneur pour elle et elle me disait que ça lui ferait énormément plaisir de pouvoir me voir jouer avec la sélection Algérie. C'est vrai qu'il y a la ferveur du peuple. C'est incroyable. Quand on va au stade, ils sont tous derrière l'équipe nationale. Je pense qu'il a fait un choix de cœur par rapport au public algérien, par rapport à la ferveur et par rapport à l'engouement également que représentait la Coupe du Monde au Brésil. Quand je me rends en Algérie, il y a un match important à préparer, c'était contre le Bénin pour les qualifications du Mondial. Je me souviens qu'au Bénin, on avait gagné à domicile 3-1. C'était plutôt bien passé pour moi parce qu'on avait gagné. J'avais réussi à marquer un but et à délivrer une passe décisive à Slimani. On était tous heureux et contents quand il a marqué le premier but pour Algérie et quand il a embrassé le maillot. Je suis dans la tribune. Première sélection de Saphir, c'est là où il marque. Je vois tout noir. Je descends de la tribune présidentielle. Je veux rentrer sur le terrain pour féliciter Saphir. Là où un policier m'attrape et me met au sol. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Et moi, je ne réalisais pas encore. Je lui ai dit « C'est mon pote, il a marqué. Il faut que je vais le voir. » Et là, il me dit « Mais non, mais t'es fou. » Il me dit « Tu peux pas. » Il me dit « Si tu traverses. » Il a dit « Mais c'est fini, là. Tu rentres, on te prend. C'est fini. C'est fini pour toi. » Et là, après, je suis reparti m'asseoir et presque j'ai les larmes aux yeux. Nous, c'est vrai qu'on était au stade. Donc, on a vécu directement là-bas. Et de suite, après le but, on m'appelait à la maman. Elle aussi était joyeuse. J'ai regardé le match en famille. Donc, voilà. Le fait de pouvoir marquer pour la première fois au stade, c'est indescriptible. Je ne pourrais pas le décrire parce qu'il faut pouvoir le vivre. Donc, voilà. Des fois, en regardant le but, j'ai des frissons. Juste de voir ce que j'avais pu faire en marquant. Et voilà, j'ai pu donner du plaisir à tous mes proches. Depuis qu'il y a une équipe nationale, il y a une grande effervescence autour de l'équipe nationale, qui existait déjà. Mais lui, il a fait que la dynamisme encore un peu plus. J'ai plutôt réussi mes débuts, on va dire. Mais je les ai réussis surtout parce que mes coéquipiers m'ont mis dans les meilleures conditions possibles. Et même la fédération a tout fait pour nous. On fait mettre les jeunes, nous mettre à l'aise, que ce soit moi ou d'autres jeunes. Ils ont toujours été là pour nous. Et justement, encore l'organisation, même les infrastructures, nous permettent de travailler dans très bonnes conditions. ... 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 Pour moi, c'est vrai que ça fait énormément plaisir. Ça vient d'une personne importante. Forcément, c'est mon grand-frère. Il m'a passé le relais. Et c'est en mode poursuivre le bout de chemin qu'il a traçant, en quelque sorte, pour aller le plus loin possible. Son parcours footballistique, il est allé assez vite. Mais après, moi, c'est pas que ça ne me choque pas. Mais après, c'est quelqu'un à l'entraînement qui est hargneux, qui est très rigoureux. Qui, à la fin de chaque match, il essaye de trouver ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a pas fait, ce qu'il a fait de pas bien. Il se remet toujours en question, toujours en question. Donc après, dans sa vie, si on se remet toujours en question, on peut co-progresser. Je suis fier de ce que j'ai fait, tout simplement. C'est moi qui ai choisi ce chemin-là. C'était mon rêve de tout petit, donc personne ne m'a forcé. Il aime faire plaisir aux gens et c'est quelqu'un de simple. Qui joue à l'intérieur de Milan ou n'importe où, c'est quelqu'un de simple dans la vie. Non, je ne suis pas du tout étonné de son parcours. Il faut surtout dire, alhamdoulilah, parce que l'énormément de jeunes aimeraient être à ma place. Un grand merci à tout le public algérien pour nous avoir soutenus jusqu'à maintenant. Ne nous lâchez pas là, il y a encore un mondial à disputer. On vous attend à la BAB et au Brésil pour pouvoir être derrière nous et nous soutenir jusqu'à la dernière minute. Merci à vous. Continue comme ça et toute la famille est fière de toi. Je m'augure tout le meilleur et aussi à votre national, à votre mondial. Merci pour tout Saphir. Saphir continuez à nous faire vibrer, que ce soit avec l'Inter ou avec l'Algérie. Inchallah tu aurais une belle carrière. Et marquons-nous un but en Coupe du Monde. Viva Taïdar ! Viva Taïdar ! Sous-titrage ST' 501